C'est quoi ta plus belle saison, celle que t'as le plus kiffé dans ta carrière pro ? La première saison PSG. Ah ouais ? Qu'est-ce qui a fait que c'était... C'était le PSG. Ah ouais ? Genre club de cœur, consécration... C'est mon club de cœur, parce que c'était une saison plutôt bien, on termine 4ème, malheureusement on perd en finale de Coupe de France. Mais on s'éclate, il y a une super ambiance, et sur le terrain on prend beaucoup de plaisir avec, pour ceux qui se souviennent, Néné à gauche, Julie, Rohan-Werding, moi en général, derrière l'attaquant, et franchement on s'est régalé. Ouais ? C'est marrant parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui auraient pensé à Lille... Non, Lille c'était top ! Moi j'ai passé 4 années fabuleuses à Lille, mais ma saison c'est celle du PSG, parce que c'est un maillot différent, parce que c'est le maillot que tu rêves de porter quand t'es gosse, et quand ça arrive et que ça se passe plutôt bien, t'es content. C'est les commandes Olaz en tant que président. Très bien. Moi j'ai adoré travailler avec lui, travailler sous ses ordres. Pour moi c'est un grand président, visionnaire. Je sais que ces derniers temps il a un petit peu décrié et critiqué, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pendant l'année, le football français pendant de nombreuses années. Il a toujours été en avant sur son temps, dans ses prises de scissions. Parfois il défend peut-être un peu trop son club, et on a l'impression que c'est la mauvaise foi, mais quand vous êtes joueur sous Jean-Michel Olaz c'est magnifique, parce qu'il vous défend tout le temps. Ouais, tu sens un peu cette aura autour de toi, cette espèce de patriarche, j'allais dire le parrain, mais c'est peut-être un peu exagéré, mais tu sens qu'il y a quelqu'un derrière. Ouais, t'as quelqu'un qui est un vrai président, qui est là en cas de problème, dans les bons comme dans les mauvais moments, il est présent pour toi, pour ta famille, ça a pas de prix. Quel joueur, il ouvre la possibilité au pluriel, tu as vraiment aimé jouer, t'as pris du plaisir ? Il y en a plein. Ouais, je pense qu'il y a un paquet, ouais. Il y en a plein. Déjà tous ceux qui seront dans mon jubilé, sinon ils ne sont pas. Mais non, mais après t'en as pour différentes raisons, il y en a avec qui tu t'entends très bien et t'as d'orger avec eux, t'en as d'autres où des fois tu t'entends moyennement, mais sur le terrain par contre la connexion elle est très bonne. Un des joueurs par exemple avec qui j'avais une des meilleures connexions dans le jeu, il y en avait deux à Lille, c'était Jean de Makoun, et devant c'était Matt Moussinou. Un en fait qui mettait à la meilleure disposition pour moi recevoir le ballon, parce qu'il savait où j'allais me situer sur le terrain, il avait une tendance à jouer à une touche, des petits ballons entre les lignes, et ça moi ça m'allait très très bien. Et puis Matt Moussinou en fait sans se parler, quand il faisait son appel, il savait déjà où j'allais lui mettre, je savais moi comment il voulait la recevoir. Donc on avait une connexion, surtout quand on dort du terrain par exemple avec Matt, on s'entendait énormément et on était tout le temps ensemble. Donc là vraiment beaucoup de plaisir. Après lui il est parti, il a fait sa carrément, mais les 24 mois qu'on a pu passer ensemble à Lille c'était magnifique. Non à Lille c'était, on avait une belle génération, les gens ne s'en rendent pas compte mais on avait une équipe de fond en fait. En fait on avait alors une équipe de fond. Tu sais quand l'équipe, au milieu on jouait Jean-Doma Kuhn, Steph Dumont et Yohan Cabaye par exemple, à droite c'était Kader Keita, à gauche c'était Michel Bastos. C'est que des mecs qui après en se dispatchant partout en Europe ont eu des succès. Derrière-droite c'était Calmer, c'était Debussy, c'était Elie Steiner, Dante, il était avec nous en groupe mais il jouait pas beaucoup. T'as eu Tony Silva, gardien du Sénégal, je l'ai dit Milen Kwasimovic, avec qui on a joué, qui était un très grand meneur de jeu slovène. Odem Wingy, il y a des boys sortent des noms. Odem Wingy ouais, devant le fameux match du Milan AC, où Peter et Marc aussi. Voilà. La question, si t'es directeur sportif, c'était directeur sportif au PSG. Forcément. PSG, mais j'aurais pris un joueur, mais le signe à Madrid, et ça tout le monde le sait, c'est Chouamini. Parce que je pense que c'était le profil qui correspondait le mieux. J'aurais tenté un attaquant mais, alors je sais pas si c'était annoncé, mais ça va être annoncé, c'est Nunez. Ouais Nunez, bah a priori c'est officiel, enfin semi, c'est officiel, officiel tout. Pour Liverpool ? Ouais. Bon sinon je l'aurais tenté devant, parce que ça aurait rappelé un peu au supporter parisien, le grand Cavani avec des qualités, Cavani évolutif, on va dire, avec des qualités un petit peu différentes. T'es plus Messi ou CR7 ? De base Messi. Parce que plus d'affinité football, etc. Mais t'es obligé de respecter Ronaldo tout ce qu'il a fait. Le travail qu'il a fait, tout ce qu'il a mis en place pour arriver à ce niveau-là. Et perdurer, ça fait 18 ans qu'il joue au plus haut niveau, 18-19 saisons, c'est extraordinaire. Mettre 50 buts par an pendant quasiment 20 ans. Ça n'existe pas quoi. Aujourd'hui la data elle est... Tu sais c'est le mot à la mode, on va pas se mentir. Ouais ouais, c'est présent, c'est une certitude. Après c'est comment tu l'utilises ? C'est souvent ce que je dis. Moi pour ceux qui savent pas dans le chat, du coup j'ai bossé dans la data, et je disais la data en fait, tu peux mettre tellement tout et n'importe quoi. Déjà, tu vois quand tu dis expected goal par exemple, c'est un indicateur qui aujourd'hui est démocratisé. Mais en vrai, si t'as des mecs qui se butent à la data et à la stat, ils créent leurs propres indicateurs pour se créer leurs propres repères, tu vois. Complètement, tu vois l'expecting goal, j'en ai souvent parlé, notamment dans l'émission, dans le podcast Scooting. Peu importe la frappe, ils vont te dire voilà c'est 0,7, c'est 0,3, c'est 0,4% de chance, ok pas de souci. Mais pour moi ça veut rien dire, parce que si c'est moi qui frappe, c'est peut-être 0,2, si c'est Messi qui frappe, c'est peut-être 0,8 dans cette position là. Et tu vois la subtilité d'un joueur dans une situation par rapport à un autre. Il faut l'adapter au joueur, alors c'est encore plus complexe. Le taf il est, ouais. Il est énorme, et en fait le problème qu'ils ont c'est un problème de données. Parce que combien de fois tu te retrouves précisément dans ta carrière à cet endroit là par exemple. Alors Messi tu vas dire c'est plus facile, elle a mis 700 buts, peut-être 300 fois elle a enroulé comme ça. Mais encore une fois si t'arrives du pied gauche comme ça, si c'est Riyad Mahrez ou Messi, pour moi t'as beaucoup plus de chance de marquer que si c'est Pierre, Paul ou Jacques. Donc pour moi expecting goal, il y en a un il va dire 0,3. Ah pour toi c'est trop générique, enfin c'est trop froid, c'est pas adapté. C'est pas encore adapté, alors il faut s'en servir sur certaines choses. Mais c'est comme pour les passes, oui faire 100% de passes c'est bien. Mais à quoi servent les passes ? Ouais c'est passes en avant... Est-ce que son latéral, est-ce que son retrait, est-ce que sous pression t'as un taux de passes qui est élevé ? Est-ce que ta passe ça va casser les lignes adverses ? Par exemple, est-ce que ta passe ça va être une avant-dernière passe et faire en sorte que le défenseur central... Alors souvent il n'a pas de passe décisive mais souvent c'est lui qui relance la première action. Est-ce que ta passe ça déséquilibre tout un bloc ? Moi c'est ça en fait que j'attends de la data. C'est de me dire voilà, le Guardiol ou peu importe le défenseur de la Croatie, tu prends n'importe qui. Quand il a le ballon, une fois sur deux il fait une passe verticale ou en oblique qui va casser le pressing de 5 joueurs. Donc lui, avec ou sans pression de l'adversaire. C'est ça qui est important. Si c'est faire des passes, c'est un joueur très technique. Si tu lui laisses 3 mètres pour jouer même encore aujourd'hui, on peut jouer toute la journée. Parce que le contrôle on va bien le faire, la passe on va bien la faire. Donc même là, l'équipe de France, si t'as 5 mecs pour jouer, tout le monde peut jouer. Mais quand t'es sous pression, quel choix tu vas faire ? Est-ce que tu remets derrière ? Est-ce que tu joues latéralement ? Ou est-ce que, par exemple, Verratti, sous pression ça le dérange pas ? Mais y'a combien de joueurs au monde qui sont capables de jouer sous pression comme ça ? Toi non plus, sous pression ça te dérangeait pas. Parfois tu sortais des trucs. J'ai vu des highlights hein. Attention, j'ai fait des recherches. Voilà, c'est pas un souci mais là en l'occurrence y'a... Je sais pas si on va le dire aux auditeurs mais... Si on regarde le match en même temps, ils savent qu'on a une télé, t'inquiète on fait ça souvent. Y'a France Croissy mais quand Modric il est sous pression ou pas, pour lui ça change pas grand chose en fait. Toni Kroos a la même chose, c'est des joueurs techniquement qui sont tellement à l'aise. Que tu peux mettre un ou deux joueurs mais justement, par leur présence ou leur passe, est-ce qu'ils vont casser ? Combien de lignes et de pressing ils vont casser ? Moi c'est ça en fait la data. C'est de dire oui, expecting goal c'est bien, oui t'as fait le tour de passe clé. Ouais mais tu veux que ce soit par rapport à un joueur, pas une situation, pas une équipe globalement ou du coup ça retranscrit pas une réalité. Adapter au joueur, adapter au jeu quoi. Adapter au jeu, ouais ouais.